monsieur le maire vous n'êtes qu'un voleur un menteur vous payez même pas vos impôts en france espèce de vieille salle putain dans notre chronique l'envers du droit nous allons voir la diffamation et l'enjure nous allons commencer par la diffamation la diffamation est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la diffamation c'est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé c'est un délit qui punit jusqu'à 12000 euros d'amende le diffamateur peut échapper à la condamnation s'il arrive à démontrer sa bonne foi et il peut démontrer sa bonne foi en s'appuyant sur quatre éléments le premier il faut qu'il ya un but légitime le deuxième élément est en rapport avec le ton et le l'ambiance dans lequel la diffamation a été a été fait c'est à dire qu'il faut qu'il y ait pas d'animosité envers la personne qui a été diffamée et il faut de la prudence dans les propos et le dernier élément c'est l'élément factuel il faut que la diffamation repose sur des éléments factuels et si la personne diffamateur est capable de démontrer sa bonne foi elle échappera à la condamnation l'injure l'injure elle est définie pareillement à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et caractérisé par une expression outrageante un terme de mépris une invective mais contrairement à la diffamation cette invective ne renferme l'imputation d'aucun fait la diffamation est un délit lorsqu'elle est publique c'est à dire lorsqu'elle est entendue par du public ou lorsqu'elle peut être lue par du public et peut amener à une amende jusqu'à 12000 euros comme la diffamation l'injure peut être aggravée lorsque en plus elle comprend comporte des propos sexistes xénophobes handicapés handicapophobes pardon sexistes je l'ai dit c'est la diffamation et l'injure sont des outils protecteurs de l'élu et les élus n'hésitent plus à recourir contre des citoyens violents ou autres à la diffamation ou au délit d'injure pour protéger leur honneur protéger leur personne je vous remercie pour votre attention